Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de BIP Actu. Les dernières auditions des candidats à l'élection de QNAPDF ambassadeur 2017-2018 ont eu lieu samedi 15 octobre 2016 à Bruxelles. Une fois de plus, plusieurs candidats se sont manifestés. Tue comme au début des auditions, les candidats sont pris en charge dès leur arrivée, complètent le formulaire des candidatures puis attendent leur tour d'audition. En attendant l'audition et la suite du parcours, elles prennent un petit déjeuner. Dans cette édition, les membres du géré de casting des QNAPDF ambassadeurs ont reçu une visite de taille, celle de l'épouse de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles venu encourager toute l'équipe. L'épouse de l'ambassadeur a pu bénéficier des soins de beauté de n'est pas la maquilleuse Nicole. Satisfait si général au terme des auditions, tel est le témoignage de plusieurs membres du jury casting QNAPDF ambassadeur qui se sont exprimés au micro de BIP. Enfin, Cathy Biak, porte-parole de l'association APDF et membre du jury casting, nous donne l'agenda des événements à venir pour l'élection de QNAPDF ambassadeur 2017-2018. Le 15 octobre dernier, cinq candidats originaires de différents pays d'Afrique et d'Europe se sont présentés aux locaux du casting de l'élection de QNAPDF ambassadeur 2017-2018 pour une audition. Dans une ambiance conviviale, les candidats sont accueillis dès leur arrivée, reçoivent le formulaire de candidature qu'elles complètent, puis attendent l'audition pour y faire valoir leurs atouts devant le juré du casting. Les organisatrices avaient tout prévu pour mettre les candidats dans des conditions idéales, friandises, petits déjeuners gardés, une belle ambiance que beaucoup n'oublieront pas. Elles sont d'origine burundaises, italiennes, angolaises, togolaises et rwandaises et se sont présentées à l'élection de QNAPDF ambassadeur 2017-2018. Ce samedi 15 octobre 2016. Sensibiliser aux questions liées à la femme, la problématique de l'excision, les violences faites aux femmes, l'inégalité homme-femme, l'inégalité salariale, la discrimination, l'accès à l'éducation, l'autonomisation de la femme, etc. Elles aimeraient représenter l'association et défendre cette cause à travers le monde. La suite du parcours, vous la connaissez à présent. Audition proprement dite. Rappelons que le juré du casting présélectionne les candidats selon les critères physiques, d'élocution, de comportement, de culture générale, avec un toile de fond, la question centrale de la femme. Cette audition est suivie d'une séance de soins de beauté du visage avec Nicole la maquilleuse. Quelques minutes après, une séance de shooting photo avec Alain Mistera. Les candidats terminent leur parcours avec une petite interview à Blancers Information Press, où ils ont l'opportunité, une fois de plus, de présenter leur motivation et leur projet. Durant le casting, le jury a reçu la visite de l'épouse de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles. Une visite d'encouragement peut-on lire à toute l'équipe de casting de CUNAPELEF ambassadeur qui n'a pas ménagé d'efforts pour mener avec succès l'audition des candidats. J'ai eu une très très bonne impression. Nous avons travaillé trois samedis durant et il y a eu beaucoup d'enseignements en fait. On a eu des candidats d'abord. Le premier enseignement, c'est la diversité. On a eu des candidats de différentes origines. Donc, la deuxième, c'est qu'on a encore plus fait connaître l'ASBL à PDEF. Et la troisième aussi, c'est que nous avons pu auditionner différentes candidates pour savoir si elles ont un projet au cas où elles étaient élues pour pouvoir représenter l'ASBL. On a aussi essayé de nous rendre compte si elles connaissent les buts recherchés par l'ASBL parce que je pense que c'est l'un des buts premiers de l'association. La faire connaître, voir quels sont les différents buts, les différentes valeurs que défendent cette association et savoir si la future élue pourrait être capable de mieux représenter l'ASBL et défendre aussi ses objectifs. Quelle est votre synthèse de tout ce qu'elles ont pu dire à travers votre jury ? Chaque candidate a pu aussi montrer qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus à l'association. Bon, il y a d'autres petites corrections qu'on peut faire à l'avenir parce qu'il y a des candidats qui avaient un bon fond. Mais parfois, pouvoir s'exprimer devant le jury, ce n'est pas donné. Qu'on ait 22 ans ou qu'on ait 52 ans, c'est des choses qui s'apprennent. Passant entre le fond et la forme, il y a toujours un distinguo à faire. On peut avoir de très bonnes idées, mais se présenter devant un jury, ce n'est pas toujours un exercice évident. Donc, quelque part, je dirais que nous sommes globalement satisfaits, moi personnellement. Les candidates sont superbes, chacune a sa diversité. Je trouve que les questions ont quand même été pertinentes et les filles ont quand même pu bien répondre aux questions et ont quand même pu bien s'en sortir. Donc, nous en sommes très contents. Les projets sur la violence faite aux femmes sur l'incision, dont les inégalités hommes-femmes au niveau salarial. Donc, voilà. En gros, c'est ce qui en est ressorti. La suite, nous allons faire un debriefing de tout cela. Et ensuite, nous allons donner les résultats aux différents candidats. Donc, voilà. Et après ça, on pourra réunir toutes celles qui ont été retenues. Et voilà. Et après ça, le boulot, proprement dit, va commencer. Le coaching, etc. Une occasion pour l'épouse de l'ambassadeur qui a bénéficié des soins de beauté visage donnés par la maquilleuse Nicole. Cathy Biak, porte-parole de l'association APDF et membre du jury casting, nous donne l'agenda des événements à venir pour l'élection de CUNAPDF ambassadeur 2017-2018. Nous avons été agréablement surprises. Les candidats, elles ont pratiquement ce que nous recherchons, c'est-à-dire pas seulement la beauté et l'élégance, mais également une grande culture générale. Nous avons été agréablement surpris de constater qu'elles sont assez informées sur les questions des droits de la femme. Et elles sont également très motivées. Et c'est avec beaucoup d'excitation que parfois certaines s'expriment. Nous sommes souvent obligés de les laisser, quoi, aller dans ces envolées lyriques qu'on n'imaginait pas. Donc je suis très, très, très heureuse d'avoir été dans le jury de ces castings. Et j'espère que la suite sera tout aussi prometteuse que le début l'a été. Avant de donner le déroulé de la suite, je voudrais quand même dire que c'est avec beaucoup de regrets que nous annonçons à toutes les candidats potentiels que les castings s'arrêtent aujourd'hui. C'est vrai que ce n'était pas ça au départ. Nous avons prévu que les castings iraient jusqu'au 31 octobre. Mais compte tenu de l'affluence, nous avons eu peur d'aller jusqu'au 31 octobre pour ne pas nous retrouver avec des candidats que nous ne pourrons pas gérer. Parce qu'il faut dire que la suite va faire appel à une implication beaucoup plus intellectuelle. Et donc pour suivre ces filles, nous devons avoir un nombre de candidats assez raisonnable pour pouvoir les suivre et les accompagner jusqu'au soir de l'élection. Alors la suite, d'ici quelques mois, nous allons convoquer toutes les candidates. Déjà on va faire un courrier pour leur dire qui est retenu, qui ne l'est pas. Et après on va les convoquer. Elles devront chacune élaborer un projet selon les valeurs, un projet basé sur les valeurs de la PDEF déjà, et aussi un projet qu'elles se sentent capables de porter. Alors ces projets vont être soumis à un comité de sélection. Et ce comité va siéger pour choisir les 12 meilleurs projets. Et ces 12 meilleurs projets seront les projets des 12 meilleurs candidates, bien sûr. Et ces 12 candidates seront dévoilés au soir de l'élection, c'est-à-dire le 25 février 2017. Donc il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Et nous espérons que nos candidates seront toujours motivés, parce que là il va falloir s'asseoir, il va falloir réfléchir, il va falloir coucher un projet sur un papier, pouvoir le défendre. Et c'est ce projet que la Queen élue le 25 février 2017 va implémenter à travers les missions humanitaires qu'elle aura à faire. Bien évidemment, nous allons l'accompagner, le projet va être peaufiné, mais il faudra déjà que ce soit tel qu'il élabore à la base. Et comme ça nous serons capables de voir jusqu'où elles peuvent aller et jusqu'où elles peuvent représenter la PDEF dans le monde entier. Les candidates sont en attente par rapport aux résultats de ce casting. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire déjà ? C'est vrai, c'est vrai, chaque fois qu'une candidate a fini son casting, au moment de partir, on les remercie déjà pour l'intérêt qu'elles ont porté au projet Queen APDF Ambassador, parce que le projet est tout nouveau, elles ne le connaissaient pas, elles se sont lancées, déjà on leur dit un grand merci. Pour ce qui est des résultats, même pendant les castings, on leur rappelait que ce n'est pas le grand oral qu'elles passaient, qu'elles restent sereines et qu'elles continuent de garder la confiance qu'elles ont démontrée pendant les castings. Et c'est vrai, nous avons beaucoup de difficultés à savoir qui va rester, qui va continuer, parce que toutes sont performantes, mais je crois qu'il n'y a pas de peur à se faire, qu'elles restent sereines et qu'elles attendent. Mesdames et messieurs, nous publierons dans un futur très proche le profil de chaque candidate. Vous aurez ainsi l'occasion de faire d'amples connaissances avec chacune d'elles, leur motivation, leur projet, sans oublier leur esthétique. Queen APDF Ambassador, c'est la beauté, l'élégance et l'intelligence au service de la cause humanitaire. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur l'onglet « S'abonner » et nous suivre sur notre page Facebook. À très bientôt. Je suis Émilie, on est dans la chaîne APDF. Vous faites pour moi. Vous faites pour moi. Et je ne vais pas vous décevoir. Vous faites pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada